Salut à tous, dans cette vidéo on va regarder comment installer la nouvelle version RQDA portable. C'est une toute nouvelle version qui existe depuis moins d'un mois, si ma mémoire est bonne, qui permet d'utiliser RQDA sans aucune installation. C'est ce qu'on appelle une version portable. Alors comment vous faites ? Vous allez sur RQDA, je vais juste taper RQDA dans Google, vous allez directement sur le site, et sur le site vous avez un endroit où c'est écrit SkyDrive ici. Donc vous cliquez sur ce lien, c'est sous installation, sous le menu installation, vous cliquez sur SkyDrive, et là vous avez le choix entre la possibilité entre la version développement ou la version classique. Alors bien évidemment vous allez prendre la version classique, parce qu'on n'a pas besoin de la version de développement. Pour ce faire, vous cliquez là dessus, et puis vous allez télécharger le fichier. Alors voilà, donc ici vous téléchargez le fichier, donc j'avais déjà téléchargé le tout précédemment. Enfin bref, vous le téléchargez, puis vu que je l'ai déjà téléchargé, on ne va pas regarder le truc se défiler, mais vous le ferez chez vous bien évidemment, jusqu'à ce que le téléchargement se termine. Puis une fois que vous avez téléchargé le tout, vous aurez, je vais ouvrir mon bureau là, mon ordinateur, mon bureau, vous aurez un fichier qui s'appelle kagda.rare. Donc vu que c'est un fichier rare, il faudra le, pas de dézipper, mais dérarer, je crois qu'on peut dire, je ne sais pas trop comment on dit. Quoi qu'il en soit, moi j'utilise 7zip pour ce faire, 7 traits d'union Zadipé, et ensuite je vais dans 7zip, et je vais dans extraire ici. Et là vous avez une petite fenêtre qui vous demande de patienter quelques petites secondes, et puis ensuite vous avez votre fichier qui se crée, qui se trouve ici là. Donc il s'appelle kagda 0.2 traits d'union 2. Donc vous cliquez là dessus, et le seul truc que vous devez faire c'est cliquer sur rqda.bat. Alors entre parenthèses, n'effacez surtout pas les autres fichiers, parce que tous les fichiers, enfin presque, sauf peut-être le pdf là, mais presque tous les fichiers sont utiles pour faire fonctionner rqda sans installation. Donc ne désinstaller rien du tout. Donc aucune installation ne doit être faite, vu que c'est une version portable, donc vous cliquez juste deux fois dessus. Vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir ici, et ensuite vous avez rqda qui va s'ouvrir. Donc on va juste patienter 2-3 petites secondes. Donc là il faut juste patienter, s'il ne se passe rien pendant quelques secondes, c'est normal. Et une fois que c'est fait, vous avez un petit message qui s'apparaît ici, et vous avez la fenêtre qui s'ouvre. Alors moi vu que j'ai plusieurs écrans, elle s'est ouvert sur un autre écran, mais bon, elle s'ouvre comme ça. Donc en gros c'est exactement la même chose, vous pouvez utiliser rqda sur n'importe quel ordi, donc c'est super pratique, vous pouvez mettre ça sur une clé usb, et puis l'utiliser à partir de n'importe quel ordinateur qui fonctionne sur windows. Donc je vais juste vous montrer ça, je vais ouvrir un projet, donc je vais ouvrir ce projet-ci, puis là vous voyez que ça fonctionne exactement de la même manière, c'est exactement la même chose, donc il n'y a aucune différence, si ce n'est que le design est peut-être amélioré sur cette version portable, parce que cette version utilise la dernière mise à jour de GTK+. Donc du coup, vous avez des petits effets dégradés, un peu comme sur Linux par ailleurs, donc ça peut être encore plus sympa d'utiliser la version portable, si vous êtes sensible au design. Enfin bref, quoi qu'il en soit, après, même avec cette version, vous pouvez regarder toutes les autres vidéos sur rqda, parce que le fonctionnement est exactement identique, donc par exemple, je vais prendre ce code-ci, je clique deux fois dessus, puis là vous voyez que, bon, ça fonctionne exactement de la même manière. Voilà, donc je vais fermer ça, êtes-vous sûr de vouloir quitter ? Oui, je ferme ça, là, je n'ai pas besoin d'enregistrer. A chaque fois que vous voulez rouvrir RQDA, moi, tout simplement, vous cliquez sur le fichier BAT. Puis là, vous avez la petite fenêtre, vous attendez deux, trois petites secondes, et puis vous allez pouvoir utiliser RQDA une fois que la deuxième fenêtre de RQDA s'ouvre. Donc, entre parenthèses, RQDA a toujours besoin de cette fenêtre-ci pour fonctionner, donc, vous pouvez juste la minimiser, celle-ci, puis juste travailler là-dessus, sur RQDA. Voilà, donc, j'espère que cette version portable va vous plaire. Puis si j'ai fait cette vidéo si tardivement, c'est tout simplement parce que c'est une très nouvelle fonctionnalité qui existe depuis, sauf erreur de ma part, moins dans moi. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo !